Il y a 5 ans, ce n'était qu'une idée inspirée d'un village pilote situé près d'Amsterdam. Depuis ce matin, c'est une réalité pour 30 premiers résidents. Brigitte Delmont accompagne sa mère pour son installation dans son nouveau lieu de vie. Maman, ça va, elle s'est un peu perdue aussi, et puis nous c'est un moment difficile aussi. Donc voilà, attendu, parce qu'on pense qu'elle va être bien, mais bon, difficile quand même de laisser ses parents. Prévu initialement en avril, l'arrivée des premiers patients a dû être repoussée à cause du confinement. Leur entrée se fait aujourd'hui selon un protocole très strict. 36-7 également, 36-7. Vous n'avez pas de température, c'est bon. Attendu avec enthousiasme par le personnel, cette nouvelle étape est aussi un soulagement pour les familles. Elle a besoin de bouger, de beaucoup bouger. Si ça ne pouvait pas aller dans une unité à l'animeur normale d'une EHPAD, ça ne pouvait pas le faire. Et ici, c'était exactement ça. Il y a de l'espace, il y a un potager, une promenade, une mini-ferme, c'est idéal. 90 patients auront investi les lieux d'ici un mois, 30 autres en septembre. Une première étape dans la vie du village. Mais il faudra attendre la fin de la crise sanitaire pour permettre son ouverture complète sur l'extérieur. Les patients pourront bénéficier de services, mais que le grand public pourra bénéficier. Le centre de soins par exemple, mais aussi la supérette, le coiffeur, le restaurant, il sera ouvert sur la ville. Tous les services et commerces du village devraient ouvrir au grand public d'ici septembre. Alors cette expérimentation unique en France prendra toute sa dimension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !